Les industries à l'origine s'étaient installées là parce qu'elles ont été chassées par des conflits du centre-ville de Marseille où les gens ne supportaient plus les pollutions industrielles dans le centre-ville. Je vous parle des années 1800, dès les années 1780, c'est-à-dire les démarrages de l'industrie, de la première industrie à Marseille, dès les années 1780, les conflits avec les habitants se sont multipliés et les pouvoirs publics à l'époque, de manière assez fondée d'ailleurs, avaient décidé d'externaliser, de sortir les industries de Marseille soit vers l'Estac, les quartiers nord, soit vers les quartiers sud. C'était industrielle tout le long, en passant par le quartier du Rouet jusqu'à Castellane. C'était toute une zone industrielle. C'est-à-dire que déjà, Marseille-Vert, la Calanque de Marseille-Vert, Marseille-Vert, la Calanque, c'est une carrière, une carrière de sable. Ils ont pris le sable pour faire les égouts de Marseille. Sur l'île de Rioux, il y a la sablière, qu'on appelle la sablière. Ils ont pris le sable pour paver les rues, la rue de la République. Après, il y avait Calolong, il y avait une usine, Calolong. Il y avait trois usines aux goudes. Il y avait une usine à l'escalette, une usine qui traitait le plomb. D'ailleurs, les ports, les trois ports, Calolong, les goudes et l'escalette, c'est les usines qui les ont faits, parce qu'il n'y avait pas de route. Et ça ne partait que par bateau. Donc, les ports ont été faits par les usines. Et à cette époque-là, on avait pris l'habitude de créer des grands ensembles industriels, pour le plomb, pour la soude. Ces ensembles industriels étaient censés être sains, dans la mesure où les fumées étaient évacuées dans l'air, dans des secteurs en plus très ventés, et ouverts la mer, c'est-à-dire rejetées directement dans l'eau pour les polluants. Malheureusement, aujourd'hui, on a la trace de tous ces déchets industriels qui sont restés, parce qu'ils ne se sont pas éliminés. On les a à la fois dans les Calanques et à la fois dans la mer. Après, il y avait l'usine à la Marvaga, que tu connais, et puis il y avait l'usine à la Grotte-Rolland, il y avait la filature à la Pointe-Rouge, il y avait des usines, il y avait beaucoup de savonneries et d'huileries, jusqu'à Lorouet, Saint-Loup. Tous ces quartiers, c'était des quartiers industriels. Il y avait énormément de travail, pour tout le monde. D'ailleurs, il faut devenir la main d'oeuvre d'Italie. Ces résidus de ce passé industriel se trouvent entièrement déployés, on va dire, dans cette portion de ville, ce qu'on appelle littoral sud. Aujourd'hui, construire dans des conditions pareilles des grands projets immobiliers, c'est s'exposer à remettre en réenvol toutes ces poussières, de manière très importante, puisqu'elles sont aujourd'hui confinées dans le sol. Notre comité, qui s'appelle Comité Santé Littoral Sud, lors des premières discussions avec la préfecture, a demandé l'application des textes, puisque des textes existent aujourd'hui pour protéger les populations. Et il demande, ces textes prévoient que des études de sol soient faites pour évaluer l'impact sur les riverains de ces sites. Ces études de sol n'ont pas été faites. Des permis ont été délivrés. Fort heureusement, ces permis, en plus, déroger certaines règles d'urbanisme sur l'assainissement, etc. Ils ont été annulés par le tribunal administratif, fort heureusement. Les études commencent à peine sur l'école qui se trouve près de l'usine. Tant mieux. Nous pensons que c'est un peu grâce à notre action que ça a commencé. Elles auraient dû commencer en 2007. Elles viennent à peine de démarrer. Et on est intervenif. Sous-titrage FR ?